Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur la formule du binôme, la formule de Newton, et on va essayer de comprendre pourquoi on a des coefficients binomiaux qui interviennent dans cette formule, dans le développement d'une expression a plus b puissance n. Alors ici, on va prendre l'expression, je vais prendre un jeu de couleurs, on va développer l'expression a plus b au cube. Donc a plus b au cube, c'est a plus b multiplié par a plus b, multiplié encore par a plus b, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement développer tout ça, développer ce produit. Alors je vais déjà m'occuper de développer ces deux premiers facteurs. Donc je vais avoir, je vais mettre des crochets, je vais avoir ici a facteur de a plus b, je garde les couleurs, tu vas voir pourquoi ça permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc a multiplié par a plus b, plus b multiplié par a plus b, b fois a plus b, voilà. Voilà, le tout multiplié encore une fois par a plus b, ce a plus b qui est en bleu, voilà. Alors maintenant je vais, ça c'est égal, égal à la ligne du dessous, là je vais continuer, donc maintenant je vais continuer à développer l'intérieur, l'intérieur de ce produit, donc là je vais avoir, en fait les crochets vont se transformer en parenthèses, je vais avoir ici a fois a, a fois a, plus a fois b, a fois b, plus, maintenant je vais développer ce deuxième terme là, donc plus b fois a, b fois a, plus b fois b, plus b fois le b qui est violet, voilà. Et tout ça c'est encore une fois, évidemment, multiplié par a plus b, ce a plus b bleu qui est là. Et maintenant, bon, je vais redistribuer maintenant cette parenthèse là, au terme de la première parenthèse, donc je vais avoir ici, alors, c'est ce terme-ci, donc c'est le a jaune multiplié par le a violet multiplié par le a bleu qui est ici, voilà, plus le a jaune fois le b violet multiplié par le a bleu, voilà, donc a, b, a, plus ce terme-ci maintenant, b, donc le b jaune, donc plus b jaune fois a violet fois a bleu, ça c'est ce terme-ci multiplié par le a qui est là, plus ce terme-ci multiplié par a maintenant, donc le b jaune multiplié par le b violet multiplié par le a bleu, voilà, voilà, donc là j'ai toute cette parenthèse multipliée par a, il faut que je fasse maintenant, que je m'occupe maintenant de cette parenthèse multipliée par b, donc ça je vais le faire comme ça, donc je vais avoir ici plus a jaune fois a violet fois b bleu, a jaune fois a violet fois b bleu, voilà, plus ce terme-ci maintenant que je multiplie par b, donc plus a jaune fois b violet fois b bleu, a, b, b, plus ce terme-ci multiplié par b, donc ça c'est plus b fois b jaune fois a violet fois b bleu, ça c'est ce terme-là, et puis enfin le dernier, b jaune, donc plus b jaune fois b violet fois b bleu, voilà, donc là j'ai complètement développé l'expression a plus b au cube, je l'ai fait en gardant un jeu de couleurs pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe, alors là j'ai donc une somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes, et là pour l'instant j'ai rien simplifié, il y a des termes que je vais pouvoir simplifier, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait, chaque terme de cette somme, et bien c'est un produit de trois nombres, et on a à chaque fois un nombre jaune, un nombre violet, et un nombre bleu, c'est le cas dans chacun de ces termes ici, donc en fait chaque terme ici correspond à avoir choisi un terme de cette première parenthèse, un terme de cette deuxième parenthèse, et un terme de cette troisième parenthèse, et c'est là où on commence à voir intervenir les combinaisons, parce qu'effectivement, quand on a développé ce produit, en fait ça revient à avoir choisi à chaque fois soit A, soit B dans la première parenthèse en jaune, soit A, soit B ensuite dans la deuxième parenthèse, soit A, soit B ensuite dans la troisième parenthèse qui est en bleu, là par exemple dans ce terme là, on a choisi A dans la première parenthèse, ici aussi on a choisi A dans la première parenthèse, là par contre on a choisi B, ici on a choisi B aussi, là on a choisi A, là on a choisi A, là on a choisi B, et là on a choisi B, voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe, pour retrouver tous ces termes, ces huit termes qui sont là, on choisit un terme parmi deux dans la première parenthèse, puis un terme parmi deux dans la deuxième parenthèse, puis un terme parmi deux dans la troisième parenthèse. Et finalement ce que représente toute cette somme qui est ici, cette somme là que j'encadre en rouge, et bien c'est toutes les manières possibles de prélever un élément A ou B dans la première parenthèse, un élément A ou B dans la deuxième parenthèse, et un élément A ou B dans la troisième parenthèse. Ici on a toutes les manières possibles de faire cette sélection d'un élément dans chacune des trois parenthèses. Et on obtient donc ces huit termes qui sont là. Alors maintenant on va simplifier un petit peu tout ça, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc le premier terme, je vais le souligner en vert, ce terme là, ça c'est le terme A au cube, A au cube je peux l'écrire ici, et c'est le seul terme en A au cube, il n'y en a pas d'autre ici dans cette somme de termes. On va regarder maintenant les termes, ces termes là, c'est A fois B fois A, donc ça, ça en fait c'est A au carré fois B. On peut l'écrire comme ça. Alors est-ce qu'il y a d'autres termes qui sont égaux à A au carré fois B ? Ben oui, il y a celui-là aussi, B fois A fois A, donc ça c'est un deuxième terme en A au carré fois B. Ensuite, il y a celui-là aussi, et c'est tout. Donc il y a trois termes en A au carré fois B. Ça, ça revient à ce qu'on sait déjà, on a déjà vu plusieurs fois avec la formule du binôme, que quand on développe A plus B au cube, et bien le coefficient de A au carré fois B, c'est 3. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, il y a trois fois le terme A au carré fois B. Alors pourquoi est-ce que ça s'étend en lien avec le nombre de combinaisons d'un certain nombre d'éléments parmi d'autres ? En fait, ce qu'on fait ici, c'est que pour avoir un terme comme ça, A au carré fois B, on doit avoir choisi A dans deux parenthèses, donc deux fois le nombre A parmi ces trois parenthèses. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir écrire comme ça. On doit choisir deux éléments parmi trois, donc c'est le nombre de combinaisons de deux éléments parmi trois, fois A au carré fois B. Et évidemment, le troisième terme, on a choisi deux fois le nombre A dans ces trois parenthèses, et le troisième nombre qu'on choisit, c'est forcément B. Donc on obtient exactement ce terme-là, et effectivement, le nombre de combinaisons de deux éléments parmi trois, et bien ça, c'est trois. Donc ça, là, ça, ça vaut trois. Tu peux le calculer avec les formules que tu connais, si tu veux. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on calcule quelque chose d'analogue, si on regarde combien on a d'éléments qui sont B au carré fois A, ou A au carré fois B, et bien on peut les regarder ici, tu verras qu'il y en a trois, si tu regardes ça. Donc on a aussi ce 3 fois B au carré fois A. 3 A fois B au carré, si tu préfères. Et là, c'est pareil, en fait, ce qu'on fait, c'est choisir deux fois le nombre B dans ces trois parenthèses, donc c'est le nombre de combinaisons de deux éléments parmi trois, encore une fois, et multiplié par B au carré fois A, et en fait, par 6. Il y a quelque chose de symétrique là-dedans, c'est que ça revient exactement, en fait, là, on considère, on regarde les manières de choisir B, mais si on doit choisir deux fois B, ça veut dire qu'on doit choisir, en fait, une seule fois A. Donc ça, on peut l'écrire aussi comme ça, c'est le nombre de combinaisons de un élément parmi trois, que j'écris comme ça, multiplié par B au carré fois A. Et dans les deux cas, tu peux contrôler que le nombre de combinaisons de deux éléments parmi trois, ça, on l'a déjà dit, ça fait trois, et le nombre de combinaisons de un élément parmi trois, eh bien, c'est trois aussi. C'est assez facile à voir, puisque je peux choisir A soit dans cette parenthèse, soit dans cette parenthèse, soit dans cette parenthèse. Donc, il y a trois manières de choisir un élément parmi trois. Voilà. Alors, j'espère que là, tu comprends un petit peu ce lien avec les combinaisons, ce lien entre la formule du binôme et les combinaisons. Alors, je vais réécrire le développement qu'on aurait obtenu à partir de la formule du binôme, de A plus B au cube. Ça serait, du coup, le nombre de combinaisons de zéro élément parmi trois, de A au cube fois B puissance zéro, plus le nombre de combinaisons de un élément parmi trois, de A au carré fois B puissance 1, B, donc, plus le nombre de combinaisons de deux éléments parmi trois, de A puissance 1 fois B au carré, plus le nombre de combinaisons de trois éléments parmi trois, de A, alors, je vais déplacer un petit peu par là, voilà, de A puissance zéro fois B au cube. Ça, c'est exactement ce que tu obtiens en utilisant la formule du binôme. Alors, maintenant, on va regarder ça un peu de plus près. Ce terme qui est ici, là, donc, cet élément-là, c'est pourquoi est-ce que c'est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi trois éléments. En fait, ce qu'on fait ici, c'est choisir trois fois B, donc, on choisit B ici, B ici, B ici, et ça, évidemment, il n'y a qu'une seule façon de le faire, et ça revient exactement à choisir trois fois le nombre B parmi trois éléments. Donc, ça, évidemment, si tu, d'ailleurs, tu peux l'évaluer avec la formule du binôme, ça, ça fait 1, et ça correspond à ce terme qui est là, il n'y a qu'une seule façon de choisir trois fois le nombre B dans ces trois parenthèses. Et de la même manière, si tu regardes ce qui se passe ici, là, on a ici, en fait, ça revient à choisir zéro fois un élément parmi trois. Donc, ça revient de ne pas du tout choisir l'élément B dans ces trois parenthèses, ce qui veut dire que, tu peux voir ça comme ça aussi, ça revient à choisir trois fois le nombre A dans ces parenthèses, donc, c'est exactement la même chose qu'ici, ça, ça fait 1, ça, ça fait 1, et, en fait, ça correspond à ce terme qui est ici, ce terme-là, A au cube. Et puis, évidemment, si tu regardes les termes intermédiaires qu'on a vus ici, ça, ça représente le nombre de façons possibles, différentes, de choisir une fois le nombre B dans ces trois éléments, parmi ces trois éléments, donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3. Et ce terme-là, terme-ci, c'est le nombre de manières différentes de choisir deux fois le nombre B parmi ces trois parenthèses, donc, c'est exactement, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre le lien entre la formule du binôme et le nombre de combinaisons d'un certain nombre d'éléments dans une liste plus grande.